Parti, c'est une personne qui a une fois été dans le lieu et il va là-bas à nouveau. Le verbe aller, le ER, fait partie du premier groupe. Mais lorsqu'on dit aller, c'est peut-être avancer. Vous pouvez avancer en allant. Bonsoir chers abonnés de la web télé Boama TV. Nous sommes actuellement à l'université de Ouagadougou pour interviewer certains étudiants et élèves. C'est quoi la différence entre le verbe aller et partir? Moi je vois partie ici, j'ai quelqu'un qui est parti dans l'au-delà, quelqu'un qui a quitté cette terre, qui n'existe plus. Ou il y a quelqu'un qui part, qui quitte d'une localité, c'est-à-dire d'une ville à une autre. Ou il y a quelqu'un qui quitte son pays, il part ailleurs. Ou il y a quelqu'un qui a, je te dis, comment on appelle, qui a des projets à faire et il a commencé bien, on dit qu'il est bien parti. Je ne trouve pas une différence. Le verbe aller et partir, je pense que c'est la même chose. Je prends un exemple, viens, on va aller, viens, on va partir. Donc je pense que c'est la même chose. Pour quelqu'un qui dit viens, on va aller et quelqu'un qui dit viens, on va partir, c'est une répétition. Bon, selon moi, il n'y a pas assez de différence entre les critères. Parce que les deux mauvais disent la même chose au fait. Ben, c'est au niveau de la terminaison, genre le ER et le IR. Parce que pour ça, on dit allons-y, c'est le verbe aller. Par contre, c'est le verbe parti. Mais le verbe aller, le ER, c'est qu'on appelle, fait partie du premier groupe. Maintenant, le IR, c'est le second groupe. Donc, selon moi, c'est pareil. Ici, il y a comme les synonymes, les deux, les synonymes, voilà, d'aller et puis partir. Synonyme d'aller, on peut dire nous allons au champ, vous pâtez au champ ou nous pâtons au champ, ça revient au même. Ça revient au même, en fait. Donc selon moi, ce sont les synonymes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donnez-vous complexe, ce n'est pas à utiliser les deux. C'est aller mais partir, c'est aller, ce sont les synonymes. Quand on dit une personne va aller, c'est que la personne ne connaît pas le lieu. Dans lequel il va, il ne maîtrise pas le lieu. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été dans ce lieu-là. Maintenant, partir, c'est une personne qui a une fois été dans le lieu et il va là-bas à nouveau. Lorsqu'on dit partir, c'est-à-dire quitter un lieu. Vous êtes ici, on dit vous partir, c'est-à-dire qu'il vous quitte le lieu. Mais lorsqu'on dit aller, c'est peut-être avancer. Vous pouvez avancer en allant. Mais partir, c'est quitter le lieu. Le mot aller, moi, je vois ça, c'est quelque chose, bon, c'est un déplacement qui n'est pas très loin, quoi. Voilà, tu quittes, tu quittes à l'université, tu pars à la maison. On dit, tiens, allez à la maison. Voilà, donc, je vais à la maison. Voilà, mais pour dire je pars à la maison, bon, ça ne sonne pas très bien comme je vais à la maison. Voilà, selon moi, c'est comme ça. Maintenant, il y a des choses, il y a des exceptions, il y a des exceptions. Par exemple, on peut dire, il est allé en Allemagne, il est allé en Belgique. Ça peut se dire, mais moi, je pense que selon moi, on peut dire, il est parti en Allemagne, il est parti, voilà, en Belgique. Voilà, on peut dire aussi, il part à la maison, je pars à la maison, voilà. Mais moi, je pense que je vais à la maison, je rentre à la maison, voilà, c'est ça qui sonne mieux. Il faut savoir que les deux verbes Aller et Partir sont proches mais expriment une nuance. Le verbe Aller a plusieurs sens et veut dire se déplacer, réjouir un endroit, être dans tel état de santé ou enfin marcher, fonctionner. Quant au verbe Partir, il renvoie au fait de quitter un endroit ou commencer un départ. Dans Partir, on exprime plutôt l'idée que l'on ne sera plus à la même place. Exemple, Aller n'est plus là, il est parti à 5 heures. Avec Aller, on souligne plutôt la destination. Exemple, Aller n'est plus là, il est allé voir sa mère. Cependant, les deux verbes restent interchangeables et les deux phrases compréhensibles. Retenons en gros qu'on part d'un endroit pour aller ailleurs. Bonsoir, chers abonnés de la web télé Boama TV. Nous sommes actuellement au... Devez reprendre ça.